Musique Bonjour, je m'appelle Marianne Esteve, je suis kinésithérapeute. Je travaille pour le groupe Valvital dans le centre thermal d'Aix-les-Bains. Bonjour, dans ce deuxième enregistrement, nous allons poursuivre le travail qui va permettre d'augmenter le retour veineux et donc lutter contre la stase veineuse, pour lequel nous allons commencer par un exercice en position couchée qui est tout à fait pertinent à faire le matin au lever, éventuellement au sortir de la sieste. Donc nous allons travailler en position couchée, je vais me mettre sur le tapis juste derrière. Donc cet exercice tout simplement s'appelle l'exercice du pédalage. Je suis couchée sur le dos, mes deux jambes sont fléchies et je vais donc faire un petit mouvement comme si j'étais sur un vélo qui a un grand pédalier. Et je vais veiller dans cet exercice à imaginer que je pousse sur la pointe de mon pied au moment où je fais mon tour de pédale. D'accord ? Je vais le faire éventuellement avec une seule jambe et ensuite je changerai de côté. Alors cet exercice se fait aussi dans l'autre sens. Il a plus d'intérêt pour la colonne vertébrale et les articulations du membre inférieur que pour le côté circulatoire. Donc pour le côté circulatoire, toujours dans le sens du pédalage en veillant à allonger sa jambe au maximum et à pousser la pointe du pied. Donc se mettre dans le mouvement qu'on appelle la plupart du temps le mouvement de la danseuse, la pointe de pied. Le deuxième exercice à faire en position couchée, tout simplement garder ses deux jambes pliées et chercher à pousser sur la pointe de ses orteils pour soulever ses talons. Le corps est déposé et je vais donc faire l'effort de soulever mes talons. Si possible pendant un temps respiratoire, je souffle. Si je m'en sens la possibilité, il est intéressant aussi de prolonger l'exercice jusqu'à soulever ses fesses. Je commence, je soulève mes talons et je lève le haut de mon bassin en soufflant. J'inspire, je redescends. Je souffle, je soulève mes talons, je soulève mon corps en veillant toujours avoir la tête bien déposée sur le sol. Ensuite, nous allons pouvoir faire un exercice qui n'en est pas tout à fait un. Puisque tout simplement, il va falloir trouver une bouteille en verre. et je vais faire un petit mouvement de dérouler de mon pied sur la bouteille. Tout simplement. Alors, bien évidemment, il est bien d'avoir une bouteille qui soit régulière au niveau de la circonférence. Et il est mieux de le faire avec une bouteille en verre qu'en plastique puisque le plastique, vous allez avoir le pied qui va s'écraser. Le dernier exercice dans la série d'aujourd'hui, et bien c'est l'exercice pour étirer le gros muscle de l'arrière de la jambe que nous appelons le muscle triceps. Un triceps sural ou la plupart du temps, on l'appelle de manière assez familière le mollet. Donc, pour étirer le mollet, ce n'est pas compliqué. Je me trouve un point de support. Je vais poser mon talon. Très important, mon talon sera en appui sur le sol. Mes hanches regarderont bien dans la même direction. Je m'installe et là, en respirant de manière très régulière, je vais rester dans la même position pendant environ 5 à 7 respirations. Pour terminer complètement la série, il sera intéressant de reprendre l'exercice qui a été présenté dans la vidéo précédente, à savoir l'exercice de bascule entre le talon et les orteils. Et grâce à ce dernier exercice, vous avez une série tout à fait complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !